On va avoir Julia, elle est végane et je sais que toi t'as eu des petits problèmes avec les véganes Toi t'as eu des petits problèmes avec les véganes C'est eux qui ont des problèmes avec moi Oui c'est vrai T'as eu des petits soucis toi avec les véganes, raconte nous un peu le problème avant Oui parce que j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'il y avait certains véganes qui étaient un petit peu relous Genre quand tu manges avec eux ils te disent que t'es un connard parce que tu butes des animaux Alors que moi je les bute pas je les mange Et ça les énerve et du coup j'ai fait une vidéo là-dessus en reprenant leurs arguments et en me foutant de leur gueule Ca m'a valu tous les problèmes de la PDF Que j'ai vu et qui peu importe moi je m'en fous des idées et tout Qui est excellente, qui est très bien écrite Bah merci beaucoup mais voilà Si on a un peu de second degré on rigole Voilà normalement mais bon Donc on a Julia au téléphone normalement qui est végane Allo Julia Oui salut bonjour Salut merci beaucoup d'être avec vous au téléphone Ca va bien ? Ouais je suis contente Ca va bien impeccable Donc toi t'es devenue végane dernièrement c'est ça ? Raconte nous Oui c'est ça Alors il y a pas très longtemps J'ai toujours été végétarienne Et en fait j'ai sauté le pas il y a pas très très longtemps Je suis devenue végane et j'ai supprimé donc tout produit d'origine animale Que ce soit dans les fringues ou dans la nourriture Enfin voilà Ca me dégoûte en fait J'ai bu plein de vidéos Plein de sensibilisation Et c'est quelque chose qui me fait à coeur De pas exploiter les animaux J'ai vu les conditions dans lesquelles ils sont élevés et tout Et ça me dégoûte donc je suis devenue végane Mais le problème c'est qu'il y a personne autour de moi qui arrive à comprendre Que ce soit tes amis, ta famille ils ont tous du mal quoi Mes amis, ma famille tu vois Il y a personne qui arrive à comprendre la démarche Et je me fais vachement vanner, critiquer Et quand en plus on a des vidéos comme celle de Nino C'est vrai que vous pouvez nous aider pas à s'affirmer quoi D'accord Alors Nino déjà est-ce que t'as quelque chose à lui répondre à Julia Qui est très charmante C'est vrai ? Salut bébé Merci c'est gentil Bah je suis tout à fait d'accord avec toi Mais relou visiblement Nino Ah non ! Non mais non parce que t'as le même problème que moi à l'inverse apparemment C'est les autres qui te saoulent Ouais c'est ça Bah moi pareil même quand mais avec tes copains Ils font pas l'effort de comprendre Voilà mais voilà Mais toi tu vas l'effort de comprendre ceux qui bouffent des Big Testi Ah mais moi je les embête pas Ils font ce qu'ils veulent C'est leur vie Voilà moi ça me dégoûte personnellement Mais bon ils mangent ce qu'ils veulent Bah parfait du coup on va bien s'entendre en fait Pas de raison hein Il a retourné le truc à sa situation Est-ce que Yannick toi t'as un petit conseil pour essayer d'amener les choses à sa famille A ses parents, à ses amis pour Julia pour l'aider ? En fait y'a pas tellement de conseils Malheureusement Julia t'es déter dans ton combat contre tout ce qui est Il y a un beau combat mine d'ailleurs Oui il y a un beau combat T'es déterminé toi de toute façon tu veux continuer Ouais ouais complètement Moi je suis à fond et je suis sure de mes convictions Mais je pense que tant que tu l'imposes pas aux autres Tant que quand tu fais des repas tu leur dis pas On mange pas de viande c'est comme ça c'est pas autrement Ça passe, c'est là où ça commence à choquer C'est quand tu fais des repas et que tu dis ah bah non c'est vegan etc c'est végétarien etc Je suis désolé moi j'aime la viande j'aime le poisson Ça me fait chier si je vais manger chez Julia et qu'elle me dit bah non aujourd'hui on va manger du quinoa Après ça dépend comment est habillée Julia Ça reste euh... Non il y a un détail Non mais forcément je mets pas la main Je touche pas à la viande ou du poisson Moi quand je fais à manger je peux pas Je vais pas acheter des... Ah évidemment non J'essaie de faire plaisir à mes invités quand même quand ils viennent manger De leur faire des trucs sympas avec des recettes Il y a plein plein de façons Oui je suis sure qu'il y a plein de repas super bons végétariens Euh non Si 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 C'est pas moi qui dis ça Non franchement moi Julia Je pense qu'il y en a plein qui comprennent Si tu expliques avec tes mots etc à tes amis et à tes potes Il y a pas de raison qu'ils comprennent pas vraiment Ok Je pense que d'ailleurs reste avec nous si tu veux Je pense qu'on a tous autour de la table et même vous ceux qui nous écoutez à la maison On a déjà pris des décisions Enfin pas tous mais on a déjà pris des décisions Toi Yannick je sais Radicales Radicales Changement de vie totale Le changement de sexe pour Yannick Bah oui Quand je m'appelais Marine C'était tellement bon Je sais pas ce qu'il s'est arrivé Non mais c'est vrai raconte un peu toi ton changement radical En fait mon changement il est physique tout simplement Je faisais 60 kilos en plus Il y a 7 mois en arrière J'ai pris la décision de me faire opérer Voilà j'ai pris rendez-vous J'ai vu plusieurs spécialistes J'ai passé le cap Je me suis fait opérer Et après j'ai fait un régime Alors oui ça a changé ma vie Oui je mange plus comme avant Oui je peux plus profiter quand avant Mais c'était un choix Et puis voilà tu vois je me suis fait aider par mes amis Qui m'ont encouragé Il faut avoir surtout le soutien de ses proches je pense Ouais je pense que c'est important Gaëtan toi est-ce que tu as déjà eu un changement radical Moi je pense que je ne l'ai pas encore prise Tu n'as pas encore prise Ce changement radical En fait je ne sais pas quand et pourquoi et quelles raisons Mais enfin là tout de suite je n'ai pas le truc qui m'a dit Je comprends Moi je pense que le changement radical que j'ai eu dans ma vie Bah tiens commence Nino J'allais commencer par là Moi j'ai déjà dit hein Je suis passé de la banque à ce que je fais là Oui c'est vrai clairement C'est radical Pour ceux qui viennent d'arriver Nino était banquier Directeur d'agence caractèrement Directeur d'agence Directeur d'agence Et il est devenu humoriste du jour au lendemain Ca lui a quand même payé un voyage à New York Directeur d'agence C'est pas faux C'est pas faux De travailler dans les médias De faire du Youtube De la radio tout ça quoi Ca ça a été le plus gros changement dans ma vie Mais c'est vrai que moi aussi comme Gaëtan J'ai pas eu vraiment de changement radical Physique ou vraiment Conscientieux comme ça quoi Après c'est pas obligatoire Un changement radical On peut vivre une vie sans avoir de changement Avoir des petites modifications Attention Faut pas choquer les gens en disant Ah putain j'ai Quelqu'un qui se réveille 60 ans Putain j'ai pas eu de changement radical C'est pas grave si on en a pas Mais par contre ceux qui en ont eu Vous pouvez nous écrire Hashtag Mathémaclic Découte dans les commentaires On vous lit Et on sera content de vous lire Julia t'es avec nous ? Toujours ? Ah les parents Elle est là Julia Ah c'est pas grave Elle est là Julia Julia Mais oui oui je suis là Je suis là d'écouter Merci beaucoup pour ton passage Je suis épatée qu'il ait pu changer de vie comme ça Nino c'est chaud Mon chéri est banquier Et bon certes C'est un guignol Mais quand même Je trouve vraiment que c'est osé Et franchement bravo d'oser prendre sa vie Faites-vous une bise bien sûr Je vais me réconcilier avec les vegans Voilà Faites-vous une bise au personnel Bisous Ma Juju Bisous Julia Merci beaucoup pour ton passage Gros bisous A très bientôt Merci de nous écouter Merci beaucoup Gaëtan pour cette émission de ouf Merci Yannick Merci Merci à Francese qui est partie du coup à son meeting Et toi ? Alors Francese juste on va mettre les choses au clair Elle part de plus en plus tôt dans cette émission J'ai l'impression si elle va finir la saison Elle va à Paris plage mon frère C'est trop beau là Toi elle était malade Elle part à 15h15 Ecoute Que ta vie Francese mais au bout d'un avance c'est un travail de faire une émission Merci beaucoup d'être venu nous voir Merci à vous tous Franchement ça me fait plaisir Continue ce que tu fais T'es en pleine ascension et c'est génial pour toi Tu salueras le ministre de ma part Ouais je dis J'ai bu un café avec lui la semaine dernière C'est vrai bah je lui dis y'a pas de problème Merci beaucoup mon pote à bientôt On se retrouve la semaine prochaine Merci pour tous vos messages les amis Oh Dja Dja Y'a pas moyen Dja Dja J'suis pas ta gata Dja Dja Ah y'en a qu'à moi Ah y'en a qu'à moi Matez ma clique Hello papi mais qu'est baza ? J'entends des baya trans au moins A ce qui paraît j'te cours après